Les scientifiques nient ce qu'ils ne comprennent pas. Ils manquent d'ouverture d'esprit, ils sont pleins de certitudes, alors que la science, au fond, c'est juste une croyance, comme les autres. Les scientifiques sont en réalité dogmatiques. Alors dis-nous, Mr Rabbit, qui a décidé de me répondre en deux vidéos intriquées dans un état quantique difficilement identifiable, pour un ruban de nobius inversé ? Toi qui tiens la mystérieuse et intrigante chaîne Projet Utopia, sur laquelle, j'insiste, il faudra aller voir la suite de cette première vidéo, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Il existe effectivement une tendance chez les scientifiques à toujours essayer de se rattacher à ce qu'ils connaissent. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre l'exemple de l'anomalie pionnière. En 1998, les scientifiques de la NASA ont publié un article démontrant une anomalie dans la vitesse de déplacement des sondes Pioneer 10 et Pioneer 11. Ces sondes, voyageant dans des directions diamétralement opposées, se retrouvaient affublées de la même anomalie. Elles se déplaçaient à une vitesse légèrement supérieure à celle qui était prévue par les calculs. Cette étrangeté résistait aux scientifiques de la NASA depuis près de 20 ans et rentrait en contradiction avec la théorie de la relativité générale d'Einstein. La publication de 1998 était destinée à partager l'information auprès de la communauté scientifique, afin que chacun puisse s'y pencher. Pourtant, plutôt que de remettre en cause la théorie d'Einstein, les tentatives de résolution de la question ont continué à rester dans le cadre de la relativité générale, et ce pendant plus de 30 ans. 30 ans sans remettre en cause le dombre relativiste. Voilà bien une preuve du manque d'ouverture d'esprit des scientifiques, puisqu'ils ne parviennent pas à remettre en cause leur théorie de prédilection. Mais est-ce vraiment le cas ? Tenons-nous-en aux faits, et observons qu'en réalité, certains scientifiques ont proposé des hypothèses alternatives avec des modifications des équations de la relativité générale. Donc déjà, il est maladroit de généraliser en l'ensemble des scientifiques. Nous avons là clairement un biais lié à la méconnaissance de l'ensemble des données liées au sujet. Ces hypothèses étant rares et complexes à expliquer, elles restent donc moins visibles pour les non-spécialistes, induisant l'impression qu'il n'existe que des hypothèses relativistes. Mais il reste vrai que la plupart des publications se sont efforcées de rattacher le phénomène aux connaissances de l'époque. Mais rien de plus normal en réalité. En effet, lorsqu'on a une base extrêmement solide, maintes fois éprouvée, tout comme l'est la théorie d'Einstein, il est nettement plus probable qu'une anomalie soit le résultat d'une erreur humaine plutôt qu'une aberration de la théorie. Et d'ailleurs, il convient de préciser que l'énigme pionnière a été résolue en 2011, et que rien ne dépasse le cadre de la relativité générale. Aucun scientifique n'avait jusqu'alors pensé à la chaleur dégagée par le générateur thermonucléaire embarqué, dont le rayonnement crée une pression électromagnétique, et donc une légère accélération. Ces calculs ont ensuite été confirmés par d'autres publications. Il est donc logique que les scientifiques ne remettent pas en question systématiquement les modèles qu'ils utilisent. Si certains peuvent être conservateurs ou dogmatiques, c'est loin d'être le cas de la majorité. Et d'ailleurs, la science évolue en se remettant systématiquement en question. Elle est autocorrective. Le moteur de la science n'étant pas la certitude, mais le doute. Elle ne prétend donc pas tout expliquer. Car c'est en questionnant perpétuellement, en cherchant les erreurs intrinsèques, que l'on détermine les limites du champ des connaissances, et donc des pistes à étudier. Finalement, la science n'est que de la connaissance qui se base elle-même sur d'autres connaissances. La démarche qui sous-tend une assimilation entre les termes « croyances » et « connaissances » n'a donc a priori pas beaucoup de sens. Mais soulignons le « a priori », car en réalité, l'épistémologie discute de la question depuis des siècles. Au-delà du fait que, comme dans tous les domaines, les limites entre deux notions proches sont floues, nous pouvons remarquer qu'en essayant de remonter à la base même de nos connaissances, on en revient systématiquement à des croyances. Pour simplifier, il faut un socle initial à toute théorie. Mais ce socle, s'il est admis, n'est pas démontré. Cette base fragile, c'est l'arrêt dogmatique. Par exemple, chaque scientifique travaillant sur un sujet puisera des résultats ou des concepts issus d'autres études réalisées auparavant. Et pourtant, il n'aura pas lui-même produit ou reproduit ses études. Il sera donc forcé de poser l'hypothèse que le travail de ses prédécesseurs est valide, ce qui, finalement, revient à croire en ce travail. On ne peut en effet pas reproduire plus de 2000 ans de résultats scientifiques à chaque nouvelle étude pour valider ses résultats. Il faudrait aussi croire en la bonne foi des scientifiques, qu'il n'ait pas lisser les données ou bidouiller les résultats, etc. Bref, il y a donc toujours une forme de croyance dans le système constitutif de connaissance qu'est la science. Finalement, la science n'est que de la connaissance qui se base elle-même sur d'autres connaissances. Et en délimitant l'ensemble de ce qui est connu, elle reconnaît aussi de fait une immense part d'inconnu. Et c'est son travail de titiller les limites du champ des connaissances afin de rendre connu l'inconnu. Mais par définition, cet inconnu, et tout ce qui est inexpliqué ou inexplicable, ça ne peut pas être rangé au rang des connaissances. Ainsi, garder une distance avec chaque hypothèse non prouvée scientifiquement est un respect de la logique inhérente à la démarche scientifique. Tout comme le rejet, a priori, de toute allégation non prouvable ou non prouvée. Et ce, jusqu'à preuve du contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada